Avec ces 5 business, je vous rassure à 100% que vous allez gagner de l'argent. C'est des choses qui marchent super bien et puis vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent dans le fond. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour commencer. Bonjour tout le monde, c'est la première fois que vous passez par ici. Bienvenue, abonne-toi ici. On parle des opportunités partout dans le monde et aussi de gagner de l'argent en ligne. C'est super, super important parce que l'argent là, on en parle ici. Cette vidéo, aujourd'hui, je t'explique, je te montre 5 business que tu peux faire à moins de 200 euros. Tu vois, je dis bien moins de 200, ça peut être 100 euros, 150 euros, 100 dollars, 150 dollars. Ces business vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Aussi, je voulais aussi vous dire que ces business là, vous devez le voir. Ce n'est pas parce que vous avez un projet d'immigration que vous devez tout lâcher. Je vous ai dit, des revenus passifs, c'est super, super, super important. Parce que je reçois la plupart de mes frères qui me disent, mais Linda, moi, je suis étudiant ou étudiante, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas beaucoup. Il ne suffit pas de commencer beaucoup. Vous pouvez commencer, paix, pour devenir grand un jour. La première chose que je peux vous dire, les amis, étudier, c'est bien, mais avoir des petits business à côté, c'est mieux. Je vais vous donner l'exemple ici au Canada, là, en fac, il y a le droit de travailler à partir des 15 ans. C'est-à-dire, les gens ici travaillent des 15 jusqu'à, je ne sais pas, 65 ans ou 70 ans. Ça dépendra du jour où la personne va prendre sa retraite. Pour te dire, tu n'es pas obligé, ce n'est pas parce que tu vas à l'école que tu dois tout mettre. Non, tu peux faire des petits business à côté, c'est super, super important. Et j'ai l'impression que nous, on n'a pas encore cette culture-là. On doit avoir cette culture. Ça peut nous aider beaucoup et puis aider aussi nos frères. Comme je l'ai dit toujours, tout ce que je vous partage, ça sert à vous de prendre la décision. Mais moi, je trouve que c'est super, super, super important. Même si tu as un projet d'immigration, cherche d'abord de gagner de l'argent parce que tu ne peux pas mettre tout ton espoir dans le fond, tous tes organes sur une seule chose. Non, ça ne marche pas. La première chose que je trouve que ça marche énormément, vous le savez tous, que les réseaux sociaux comme TikTok a de l'ampleur. Aujourd'hui, je vous dirais de faire la vente des choses comme des petits chargeurs, des chargeurs, des écouteurs et puis des lumières. Il y a des lumières ici, je vous montrerai les magasins par exemple. Les dollars à main ici, tout se va à 1 dollar. J'avais acheté une lumière que j'utilise et il est juste devant moi. Je l'avais acheté à 2 dollars. C'est des choses qui varient entre 1 à 3 dollars dans le magasin. Je vous montrerai. C'est-à-dire que tout est lumière. Vous voyez que je l'avais acheté à 2 dollars et ça me sert aujourd'hui. La plupart des gens qui font des vidéos TikTok, ils ont besoin des éclairages parce que c'est un réseau social qui est vraiment à plein ampleur. Tout le monde connaît TikTok. Maintenant, le fait de faire beaucoup de TikTok, ils sont déchargés. Ils ont besoin des écouteurs. Ils ont besoin des chargeurs. Ce sont des petits business que tu peux te lancer. Les gens vont dire, Lina, c'est pour des grands... Écoute, tu peux même commencer dans ton entourage. L'essentiel est de commencer quelque part. Arrêtez de croire que pour devenir riche ou bien pour avoir beaucoup de choses, vous devez avoir grand. Je vais te donner l'exemple simple. Moi, par exemple, lorsque vous voyez mes vidéos YouTube, il y a des vidéos que vous voyez que je fais, par exemple, ici, dans la chambre de mon fils. Il y a des vidéos que je fais en bas, dans mon salon. Il y a des vidéos que je fais en haut, dans ma chambre. Vous vous rendez compte que je change de place. Pourquoi? Parce que je n'ai pas, par exemple, un bureau. Mais je ne peux pas me dire parce que j'utilise une lumière de 2 dollars ou bien que je change de place, que je ne peux pas commencer. Il y a des gros YouTubers qui ont des studios, qui ont tout est beau, tout est parfait. Mais est-ce que je dois croiser les bras parce que les gros, ils ont tout ça? Non, je dois me lancer parce que tout commence par 1. Tu ne peux pas être à 10, 5 et tu n'as pas commencé à 1. Ce sont des petits revenus qui peuvent vous aider, tu vois. Tu peux en parler de ton entourage, par exemple, à l'école. Les gens font des vidéos TikTok partout. Ils ont vraiment besoin de lumières. Ils ont besoin du trépied, par exemple. Je ne sais pas si chez nous, il y a des magasins où on vend les affaires moins chères. Mais ici, au Canada, il y a des affaires, des écouteurs à 1 dollar, des chargeurs à 1 dollar. Il y a des lumières. Même le truc là pour prendre les téléphones à 1 dollar, des dollars, 3 dollars gros max. Tu vois, c'est des petites choses qui peuvent aider. Au début, tu peux en avoir 3 ou 4, tu vois. Tu vas en vendre, par exemple, à tes collègues de travail ou bien à l'école, tu vois. Moi, j'ai une lumière. Je fais des belles vidéos TikTok. La personne va t'intéresser. La personne va le prendre. C'est trop, trop, trop important. L'essentiel est de commencer quelque part. Même si tu vas à l'école, même si tu fais la médecine, commence, avance quelque part. C'est super important des revenus passifs. Ouvrons les yeux, les femmes, les hommes, les enfants. C'est super, super, super important. L'activité numéro 2 que je trouve que ça vaut vraiment, mais vraiment, vraiment la peine, c'est la vente de poulet, des chats. Tout ce qui est alimentation, je trouve que ça vaut. Par exemple, on va prendre l'exemple des poulet, des chats. Par exemple, que moi, je suis au Congo, je vais partir chercher un fermier et je vais prendre quelques poulet chez lui et je vais les amener chez moi. Je vais bien, bien les arranger. Tout ceci est super, super important de miser aussi sur l'emballage parce que l'image est super, super, super importante. Maintenant, comment tu vas le vendre? Tu vas en parler avec ton entourage, à tous ceux qui sont, par exemple, tes collègues, tes voisins, tu vas lui dire, au lieu d'aller trop loin, j'ai des poulet ici, bien faites, bien. Tu vois, tout est prêt. Vous, c'est mal. Il suffit de mettre dans votre cousine, je vous dis, vous ne serez pas d'ici. La première personne, des bouches à l'oreille, ça marche. Mais aussi sur tes réseaux sociaux, tu peux dire, si vous êtes, par exemple, dans tel quartier, disons, par exemple, que vous êtes à Kinshasa, telle place, vous avez besoin des poulet vite, rapide, bien faites, bien propre, appelle-moi ces numéros. Tu vois, des petites bouches à l'oreille, ça vaut la peine, les amis. Je vous dis, on ne devient pas millionnaire à une journée. Les gens que vous voyez aujourd'hui, que vous suivez, les Oprah Winfrey, de quoi, de Obama, toute personne qui a réussi n'a pas, c'était pas, c'était pas comme ça. Il y a un travail derrière, c'est super, super important. Les gens vont me dire, mais Linda, juste avec des poulet, on va devenir riche. On ne sait jamais. L'essentiel est qu'il est à commencer quelque part. Tu vas avoir l'expérience. C'est une porte qui ouvre d'autres portes. Activité numéro 3, ce que je peux vous conseiller, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'alimentation. Encore, disons par exemple, des chips, de l'eau froide, de l'eau glacée, de... Tout ce que les gens mangent, tu vois, c'est pas ce que je veux dire. Par exemple, tu vas prendre, par exemple, des chips à la banane, des chips à la banane, ou bien des l'eau glacée. Parce que chez nous, il fait trop, 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 trop chaud. Trop chaud. Fait que si tu es capable d'avoir un bac pour mettre ton eau et que l'eau peut rester froid pendant un temps, c'est super important. Il suffit juste d'aller à côté d'une université. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Disons par exemple, tu peux le faire samedi, dimanche. Disons par exemple, dimanche, tu vas à côté d'une église. Parce que la plupart des églises, disons, chez nous, les gens vont trop à l'église. Il y a trop de monde et il fait chaud. Une fois juste après l'église, la personne peut avoir besoin de l'eau. Tu vois, c'est des activités à faire chaque samedi, dimanche par exemple, les jours qui tu as parcours. Parce que mon objectif n'est pas que tu arrêtes tout ce que tu fais. Mon objectif n'est pas que tu arrêtes les études. Mon objectif est que tu commences à voir, à entreprendre quelque part. L'entrepreneuriat est super, super important. Les Québécois ont compris ça. Ils donnent même un cours d'entrepreneuriat en ligne, gratuitement, mais pour les gens qui sont au Québec. Juste pour les gens qui sont au Canada, pour faire voir que l'entrepreneuriat, ça reste là-bas. Ça crée de l'emploi. Ça t'aide aussi à avoir confiance en toi. Il ne faut jamais, mais jamais avoir honte. Parce que la plupart des gens vont dire, mais moi, ma, moi, comme Linda, vous vendez l'eau. Non, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais, jamais avoir honte de commencer. L'eau froide, au biais des chips, chez nous, en Afrique, on... on sort beaucoup et puis on fait des crignotages beaucoup parce qu'il fait trop beau chez nous. Il n'y a pas d'hiver enfermé dans la maison. Tout le monde est dehors. Vous allez voir, des marchés sont toujours pleins. Franchement, c'est une chose vraiment, vraiment, vraiment à considérer. activité numéro 4, ce que je trouve vraiment que tu peux faire, c'est la vente de tes services. Il y a certaines personnes qui sont trop, trop bonnes à des montages de vidéos, par exemple, les TikTok ou bien des vidéos, juste des vidéos terre à terre, tu vois ce que je veux dire, ou bien faire des miniatures. Fais-les si tu es capable de le faire ou bien faire vendre, ou bien faire les montages de vidéos. C'est super, 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 super important. mais si tu as mêlé à neuf, ne laisse pas dans toi parce qu'il y a des personnes qui vont dire, lui, il est tellement bon à montage, je te dis, la personne était née avec ou bien, c'est quoi, tu ne comprends pas, des fois, des gens te demandent de dire, mais comment la personne a fait. Non, franchement, c'est super, super, super important. L'activité numéro 5 que je trouve que ça vaut vraiment, vraiment la peine, c'est tout ce qui est dans le nettoyage, les entreprises de ménage, c'est-à-dire que toi, tu ne vas pas créer une entreprise tout de suite, mais par exemple, chaque samedi, dimanche ou bien vendredi, lorsqu'il est à l'état libre, tu vas voir les particuliers, les gens qui ont, par exemple, des bureaux, les dimanches, les samedis, dimanches sont fermés, les écoles, ou bien par exemple, des gens qui ont assez de moyens mais il n'y a pas assez de temps, tu peux lui dire que moi, je vais vous offrir les services pour laver vos maisons chaque samedi, dimanche, parce que moi, la semaine, je vais à l'école ou bien la semaine, je travaille quelque part, ça peut m'aider à mes fins du mois. Même la personne que tu dois, que tu vas demander, tu vas dire ça, la personne va avoir le courage, va se dire, oh mon Dieu, cette personne va à l'école mais cette personne fait cette activité, ça donne du courage. Mais il y a aussi des maisons, par exemple, des nouvelles maisons qui sont construites pour les gens qui sont en immobilier, tu vas le voir, ils ont des maisons à louer ou bien des maisons, les maisons à vendre. Toi, tu vois juste, la séquence que tu dois faire, c'est prendre soin de ces maisons, les nettoyer comme il faut et puis tout arranger, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Alors, ne croise pas les bras, fais-toi, cherche-toi un petit 20h la semaine à faire quelque chose à côté, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Tu veux gagner de l'argent sur Internet ? Abonne-toi sur cette chaîne, tu veux gagner, t'as besoin des revenus passifs ? Abonne-toi sur cette chaîne et puis pour ne rien manquer. Merci, bye bye !